Les agents de lumière n'opèrent pas financièrement comme tout le monde. Règle numéro 1, on ne fait pas de business avec n'importe qui. Tu peux voir une activité en ligne qui paraît lucrative, tu te dis, ou bien tu as ta copine qui te dit, ouais ça, ça marche. Et vous vous donnez rendez-vous pour lancer dans 3 jours. L'agent que tu attendais pour faire l'activité ne vient pas. Ou bien tu essaies de faire le transfert, ça ne passe pas. Ou encore, tu rêves peut-être la nuit d'avant. Tu rêves que tu étais dans une voiture avec elle, c'est elle qui conduisait et vous avez fait l'accident. Là, on est en train de te montrer que tu ne dois pas engager cette affaire. Donc les agents de lumière ne se font pas de l'argent parce qu'ils sont tous les jours en train de battre le fer. Ils se font de l'argent parce qu'ils attendent quand c'est le moment opportun. Ils frappent. Donc vous devez connaître la différence. Tu peux te lever ce matin, je te dis, bon, tu es censé aller au boulot. Et ça, tu ne sens pas le feeling, ok. Tu es censé ouvrir ton magasin, mais tu as envie de partir à 14h. Parfois, tu dis un parquel, tu veux partir, mais tout ce que tu sais, c'est que tu ne veux pas ouvrir à 9h. Donc là, tu as un peu la flemme, tu tournes. Finalement, tu te dis, bon, tiens, 11h que tu te lèves pour aller. Tu arrives en chemin, tu rencontres une amie qui est avec une autre de ses amies. Et il savait que cette deuxième amie, dont l'ami de ton amie, a besoin d'un de tes services. Et elle te fait une recette de la semaine. Donc ce qu'elle achète, ça couvre la semaine. Là, c'est le business connecté. Et les personnes qui font le business connecté ne s'ouvrent pas financièrement. Évoluent toujours. C'est-à-dire, l'année passée, elle était à 2 millions le mois. Cette année, elle a 2 millions 5 le mois. L'année prochaine, elle est à 3 millions le mois. Donc ça remonte toujours. Les personnes qui font aussi le business connecté, ce sont des activités qui n'ont pas... Ce n'est pas des trucs que tout le monde va dire. Même si les gens les imitent, tous les autres personnes ne donnent pas comme pour eux. Peut-être quelqu'un qui dit qu'il y a un cabinet de consultants. Et il n'a pas des clients tous les jours. Deux fois par semaine, il y a des clients. Et les deux clients sont connectés. Et ce sont des personnes qui étaient sur leur mission de vie, qui avaient besoin de ce que cette personne vende. Et l'interaction entre les deux parties, le vendeur et l'acheteur, ça donne des estincelles. Ça donne quelque chose de beau. Et vous vous retrouvez en train de co-créer. Vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis. Quand tu rends le service à la personne, il est content, il te remercie, il donne le pourboire. Et toi, même en rendant le service, ça te donne confiance. Tu te dis, waouh, heureusement que j'ai choisi cette profession. Heureusement que j'ai choisi d'ouvrir ceci. Donc, faire le business connecté, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que tu ne vas pas souffrir financièrement. Tu ne vas pas traiter avec n'importe qui. Tes clients même ne seront pas n'importe qui. Et quand tu vas sentir qu'il ne faut plus que tu travailles avec quelqu'un, si tu forces, tes revenus vont chuter. Par contre, si tu arrêtes avec la personne, tu vas te rendre compte que le lendemain ou le même jour, une autre personne arrive pour aider. Tu te débarrasses d'un client qui t'emmerdait. Et le soir ou le lendemain, tu es connecté à un autre client qui va payer la même chose au plus. Donc, le business connecté se fait par la foi. Ça se fait par des personnes qui n'ont pas de stress financier. Des personnes qui ne vont pas être assujetties à n'importe qui, à n'importe quoi. Par des personnes qui ne sont pas pressées de se faire de l'argent. Des personnes qui ont compris que mon activité peut... Les Italiens font beaucoup le business connecté. Les Italiens, il y a aussi certains Gabonais. Tu vois, au Gabon, quelqu'un a son truc, il n'est pas pressé pour vendre. Il n'est pas pressé, non, non, non. Non, 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 ne te dérange pas. Ouais, 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 j'ai déjà mes quatre maisons là. Je vais m'asseoir ici seulement pour rencontrer les gens, pour faire de belles rencontres. Donc, voilà. Merci.